3 mètres de long pour 300 kg, Pamélie, de son petit nom, est un véritable condensé de technologie. Mesurer la température de l'eau, sa salinité, faire des prélèvements, cartographier les fonds marins et même détecter la faune, il sait presque tout faire. Mais avant toute chose, il faut apprendre à le piloter. Les concepteurs anglais sont sur place pour passer le relais aux utilisateurs Rochelet. Pour l'instant c'est une phase de test, une phase d'apprentissage, on apprend à prendre en main tous ces systèmes-là. Puis ça nécessite aussi une sécurité accrue parce qu'évidemment il n'y a personne à bord. Donc on reste assez proche et on garde un oeil dessus avec les caméras et la position en temps réel. Le drone sera au service de tout le laboratoire littoral, environnement et société de l'Université de La Rochelle. Il aura un objectif principal, mutualiser les données. A chaque sortie, il devra collecter des informations utiles à différents secteurs de recherche. Puis tout sera archivé dans une vaste base de données. Mais nous n'en sommes pas encore là, le petit catamaran autonome nécessite encore quelques réglages, même si sa première sortie est plutôt encourageante. Ça s'est bien passé, on a pu tester plusieurs modes de fonctionnement en mer. On a pu tester le mode manuel, le mode automatique. C'est passé dans les mains de différents opérateurs pour voir un petit peu comment ils répondaient et comment on allait travailler avec dans les semaines et les années futures. Reste maintenant à équiper le drone de ses capteurs et instruments de mesure. Une fois près, ce petit bijou flottant ouvrira des perspectives scientifiques passionnantes à la croisée de la biologie marine, de la géographie et bien sûr du suivi environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada ...